Alors, je voudrais vous parler d'astrologie sous une forme que je n'avais pas encore abordée jusqu'à présent, qui est à base 15. Si vous comptez entre 0 et 90, vous avez 7 stades. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Nous retrouvons le fameux 7. Et je vais prendre un exemple, parmi d'autres, nous sommes actuellement dans cette recherche astrobiographique, astrobiographique, pardon, excusez-moi l'absence. Prenons le cas de Charles de Gaulle. En 1965, je me souviens très bien, puisqu'à l'époque j'étais en fac de droit, et qu'on avait étudié justement la question des électeurs, des élections de 65, de décembre de 65, je crois. A quel âge a de Gaulle en 65 ? Il a 75 ans, puisqu'il est né en 1990. 75 ans, c'est le numéro 6 de la série que je viens d'énoncer. C'est-à-dire qu'il me dit à ce moment-là, oui, je ne veux pas être dit, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas à cet âge-là qu'on devient dictateur, il y a une formule comme ça. Donc, c'est intéressant, vous voyez que ce modèle que je développe maintenant, est beaucoup plus riche que le modèle précédent que j'avais élaboré, à partir de 0, 30, 60, 90, à base 4. Là, je suis un système à base 7, qui est beaucoup plus fécond. C'est intéressant de réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'on a une grille, alors cette grille, soit elle est trop pauvre, soit elle est trop riche, au niveau des signifiants. Parce que là, les signifiants, structurent le signifié. Elle est trop pauvre, c'est-à-dire qu'on veut faire entrer un signifié dans une structure qui est insuffisante. Ou alors, dans bien des cas, ce qu'il en est, on veut en faire entrer le signifié, une structure qui est trop riche. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le signifié est obligé de le découper, de le diviser, de le subdiviser, pour qu'il puisse se confronter avec un signifiant pléthorique. Donc, excès de signifiants, ça va perturber le signifié. Et excès et insuffisant de signifiants vont également torturer, en quelque sorte, le signifié. Toute la question, c'est de trouver la formule signifiante la plus heureuse, ni insuffisante, ni excessive. C'est ce qui se confronnerait. C'est comment ? C'est parti.